salut la compagnie c'est le forus je vous souhaite et j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous faisons une deuxième vidéo tuto sur les mutations car il est vrai que la première que j'ai fait n'est plus à jour il ya des nouvelles informations qui sont tombées c'est vrai que quand j'avais fait cette vidéo je n'imaginais vraiment pas que j'allais dépasser les 50 mille vues à la base j'avais juste regardé des vidéos en anglais et j'en avais déduit certaines choses et donc du coup j'en étais à mes tout début de la reproduction j'avais pas encore énormément d'expérience là dedans et je voulais surtout en priorité faire profiter mes abonnés de ce que j'avais appris donc voilà c'était purement cette intention donc forcément ma vidéo était un peu brute un peu brouillonne elle était fait sur le tas alors que j'étais en train de jouer sur un serveur en train de faire mes reproductions mais elle donnait certaines clés certaines méthodes donc aujourd'hui on va faire un petit peu cette vidéo tuto mutation on va la mettre à jour on va rectifier certaines choses on va car clarifier certaines choses et on va faire la démonstration de tout ce que je vais dire dans cette vidéo pour commencer cette vidéo nous allons parler des dinosaures sauvages tout bon reproducteur doit s'intéresser aux mécaniques au fonctionnement des dinosaures sauvages point important à savoir tous les dinosaures dans arc sont niveau 1 tous sans exception c'est pour ça que quand vous allez faire les bosses vous voyez des dinosaures qui sont niveau 1 quand vous aimez apprivoiser un niveau 150 celui ci est niveau 1 oui celui ci est niveau 1 mais il a gagné 149 niveaux qui se sont répartis de manière aléatoire sur cette statistique ces statistiques vous les avez ici sur cette page du wiki officiel de arc version anglaise je vous invite à y aller vous avez le lien de la page dans la description de la vidéo alors nous avons donc la statistique de la vie de la stamina l'énergie l'oxygène la nourriture le poids les dégâts la vitesse je ne m'intéresse pas la torpeur mais on en parlera plus tard dans la vidéo voilà je me suis fait spawn un allosaure de niveau 1 sauvage et grâce à ma lunette du mode arcomatique vous aurez le lien du mode dans la description de la vidéo on peut voir toutes ces statistiques on peut voir donc qu'il a 250 en stamina 3000 en nourriture 150 en oxygène 380 en poids là en l'occurrence la lunette ne montre pas exactement les dégâts on voit 0 % en dégâts en vitesse on a la vie la barre rouge avec 630 pv et on a la barre un peu rose pour la torpeur il a 1000 de torpeurs donc ce qui est important de savoir par rapport à ces lunettes dans ce mode c'est que pour chaque statistique à droite vous allez voir des parenthèses avec deux chiffres à l'intérieur de cette parenthèse un chiffre à gauche un chiffre à droite le chiffre à gauche représente tous les niveaux sauvages que ce dinosaure va gagner le chiffre à droite représente tous les niveaux d'expérience que vous allez mettre dans le dinosaure une fois qu'il sera thème il faut savoir que il y a trois différents types de niveaux pour un dinosaure il y a donc les dinosaures sauvages ce qu'il va gagner avant d'être thème il y à les dinosaures les niveaux de type thémings c'est à dire que quand vous avez thème un dinosaure une fois qu'il va se lever il va gagner la moitié de ses niveaux moins 1 donc par exemple à 150 vous disiez par deux on a donc 75 moins 1 donc 74 niveaux il va gagner qui vont se répartir encore une fois dans toutes les stats ce sera considéré comme des 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 levels sauvages donc c'est à dire avec ma lunette arcomatique je les verrai quand même à gauche de la parenthèse et puis il ya les niveaux d'expérience donc ça c'est vous qui les attribuer exactement vous voulez sauf vous ne pouvez pas dans la torpeur donc et pour certains dinosaures vous ne pouvez pas dans la vitesse mais ça vous le savez déjà je considère que c'est déjà acquis de base donc ici en l'occurrence on peut voir c'est que le niveau 1 il a absolument des zéros partout donc tous les dinosaures de niveau 1 vont avoir les mêmes stats si j'en reviens au wiki officiel de arc on a donc ce tableau et je regarde les allosaures on peut regarder ici cette colonne dans la colonne qui s'est divisé en trois on a levé la 1 level 1 630 ça veut dire que de base un level 1 à 630 pv en stamina la 250 en oxygène il à 150 en nourriture la 3000 emploi il à 380 ici en dégâts vous pouvez voir un 35 25 qu'est ce que ça représente 35 25 si je regarde ce qui est écrit ici créature with tous attaques par exemple les belles et buffo les pédérandons f tout l'image value spart by slash je désolé pour mon accent anglais mais donc ce que ça veut dire c'est que les créatures qui ont deux types d'attaques vont avoir des dégâts séparés par un par un slash quoi donc ici l'allosaure vous pouvez voir que il va faire des différents dégâts il a deux différents dégâts pourquoi parce que les allosaures quand ils sont tout seul ils vont faire 25 de dégâts et quand ils sont en bande ils vont faire 35 de dégâts qu'est ce que ça représente les 35 c'est tout simplement les je crois je suis pas sûr mais je pense que c'est 35 pv en moins par morsure je pense que c'est ça c'est les pv qui l'enlève si vous regardez on revient sur le jeu si vous regardez ses dégâts une fois qu'il a endormi la lunette montre 0% mais on a bien une attaque qui à 100% et les 100% représentent donc les 25 pv en moins ou les 35 pv en moins pour un niveau 1 donc je reviens ici au wiki officiel de arc on en était à la vitesse on voit qu'il a 100% de vitesse il ne gagne pas 100% de vitesse par level c'est une exception dans dans arc si vous regardez ici par exemple un niveau 2 vous voyez que dans ma lunette de arcomatique à gauche de la parenthèse pour la stade de vitesse qui se trouve juste en haut à droite de la barre de vie pour ceux qui ne le sauraient pas il a gagné un point donc il est niveau 2 il a gagné un point sauvage en vitesse or si je regarde à l'intérieur de l'inventaire de mon dino qui est ici endormi vous pouvez constater que sa vitesse est toujours de 100% donc quand vous savez ça sachez que 150 par exemple pourrait gagner 149 niveau c'est totalement un problème ce que je dis mais c'est juste pour vous donner un exemple et pour que vous compreniez donc si un niveau 150 gagne 149 points sauvage en vitesse il aura 100% exactement comme un niveau 1 donc ce serait un énorme gaspillage alors autre fait important à observer chez les dinosaures sauvages c'est que si vous regardez ce niveau 1 au niveau de la torpeur il a 1000 de torpeur de base ensuite quand il passe niveau 2 il gagne 60 de torpeur et quand il passe niveau 3 il gagne encore également 60 de torpeur donc on peut donc en conclure qu'il gagne 62 torpeur par niveau si je regarde mon tableau ici à la section allosaure vous pouvez voir qu'il ya donc ici les 1000 de torpeur de base quand il est niveau 1 dans la section niveau 1 et juste à côté à droite il ya 62 torpeur pour la section du tableau plus w que représente le plus w en fait w représente le mot wide en anglais qui veut dire sauvage donc ça veut dire que par points qui va gagner en sauvage là en l'occurrence le niveau 3 il a gagné deux points en torpeur il a donc gagné 120 de torpeur c'est pour ça qu'il a 1120 de torpeur donc si je reviens ici je me suis endormi un petit 150 vous pouvez constater qu'il ya notre allosaure à 9940 de torpeur alors il faut savoir que 149 c'est un niveau 1 qui est gagné 149 points en torpeur donc 149 fois 60 ça fait 8940 comment est ce que je le sais parce que quand il est niveau 1 il a 1000 de torpeur et donc du coup 8 940 partition et on a donc un dinosaure 150 avec 9 940 de torpeur donc qu'est ce qu'on peut constater par rapport à ça c'est en fait si vous regardez dans la limite harcomatique pour la stade de la stamina il a gagné 22 points en sauvage en nourriture il a gagné énormément de points 31 points en nourriture 15 points en oxygène 20 points en poids 19 points en dégâts et 17 points en vitesse si je fais l'addition tous ces points là et 25 points en vie attention j'avais oublié la vie si je fais l'addition de tous ces points là 22 plus 31 ça fait quoi 53 plus 15 ça fait 68 plus 20 ça fait 88 88 plus 19 ça fait non en titre plus 9 ça fait 100 107 107 plus 17 ça fait oulala 114 plus 10 124 plus 25 149 donc là j'ai fait l'addition c'est fatigué ce n'était pas le moment de faire du calcul mental mais c'est pas grave 149 points se sont attribués dans les sept stats que l'on vient de voir mais par contre il a bien pris 149 points en torpeur donc en fait qu'est ce qu'on peut en conclure à chaque fois qu'un dinosaure va gagner un point dans une statistique il va gagner en plus un point en torpeur donc il a il a pris 22 points en stamina et en même temps qu'il a pris ses 22 points en stamina il a pris 22 points en torpeur etc etc la torpeur est à chaque fois liée au niveau sauvage qui va gagner pour tous ceux qui n'utilisent pas de lunettes spéciales qui permet de voir les stats sauvages répartis selon les stats si vous êtes sur serveur non modé du coup la petite astuce ce sera donc d'endormir votre dinosaure pour regarder ses stats ensuite vous allez sur n'importe quel moteur de recherche vous tapez dos d'odex vous allez arriver sur ce site ci c'est le premier proposé alors une fois que vous êtes là vous avez tapé à l'os or dans notre cas vous tapez la créature qui vous concerne juste en dessous du nom de la créature vous avez ici à l'os or teaming calculateur tips stats calculator vous allez cliquer sur stats calculator ensuite ici vous pouvez encore changer le nom de la créature vous notez son level donc je vais prendre le dernier exemple du 150 que j'avais endormi alors selon ma lunette arcomatique j'avais donc 22 points en stamina j'avais 31 points en nourriture ensuite en oxygène j'en avais que 15 je descends jusqu'à 15 ensuite en poids j'en avais 20 ensuite en dégâts j'en avais 19 et donc du coup il me reste plus que les pv et là il y en avait 25 et du coup il m'indiquait que j'avais 17 points en vitesse et comme vous pouvez voir vu que j'ai noté tous les points sur toutes les stats vous allez pouvoir voir les points gaspillés puisque la mouvement de speed est la seule stats qui ne prend pas réellement les points sauvages qui lui sont donnés donc tous les points sont gaspillés donc voilà vous avez un petit taux de pourcentage qu'il a pris parmi les 149 points qu'il a pris voilà il a pris 11% des points en vitesse donc si vous cherchez un dinosaure assez op qui a vraiment beaucoup de points dans une stats voyez que déjà on a 31 points en nourriture c'est déjà pas mal du tout jusqu'il est considéré ici vous pouvez voir en vert en dessous de nourriture il est marqué high donc je veux dire qu'il a un haut taux de points quand même vous pouvez noter que c'est seulement 21% des points qui ont été attribués dans une seule stats donc il y a moyen de trouver beaucoup plus je dois vous avouer que pour les petites références vu que j'utilise la lunette arcomatique pour l'instant après deux mois d'utilisation de cette lunette sur un serveur en jouant quand même manière assez active pas toujours dans le thème non plus la seule stat vraiment op et que j'ai trouvé en sauvage dans une seule statistique c'était 39 points voilà un pteranodon qui avait 39 points en stamina ce qui est déjà énorme il m'a donné donc du coup après une fois qu'il était debout après thème 53 points en tout en stamina je sais qu'il ya moyen de trouver beaucoup mieux puisque j'ai entendu parler des pteras certains pteras qui étaient avec 64 points dans certaines stats donc il ya vraiment moyen de trouver mieux mais c'est foutrement rare c'est maintenant qu'on aborde toute la partie reproduction mutation etc alors la première étape ça va être la phase de recherche vous allez chercher des dinos avec des points sauvages élevés là en l'occurrence avec la lunette arcomatique et ensuite je vais pas vous apprendre qu'il va falloir un mâle une femelle ça me paraît assez évident mais pourtant c'est ceux ci qui vont faire vraiment la base le début de vos dinosaures mutants et moi j'appelle ça la recherche des ancêtres puisque quand vous aurez vos créatures mutantes avec 30 mutations voire plus si vous remontez à l'origine ce sera les ancêtres qui ont permis à vos dinosaures monstrueux d'exister donc il va donc falloir passer beaucoup beaucoup de temps à chercher des dinosaures hl à devoir les endormir pour chercher pour checker leurs statistiques à moins que vous soyez sur un serveur modé avec une lunette dédiée à cet effet mais je vais encore une dire une chose qui me paraît assez évidente mais il faut qu'elle soit dite sachez que seuls les statistiques à la naissance à la naissance sont pris en compte pour la reproduction les bonus d'élevage les niveaux d'expé ne sont pas des factures qui vont influencer les statistiques de vos dinosaures pour la reproduction alors une fois que vous avez vos ancêtres ici en l'occurrence j'ai trois ancêtres une femelle et deux mâles donc ce que je vais faire c'est que je vais accoupler la femelle dégâts avec le mâle pv et je vais faire de l'assemblage de stats je vais essayer d'avoir un bébé femelle avec 2000 pv et 434 de dégâts et zéro mutation évidemment et une fois que j'ai cette femelle qui rassemble ces deux stats là je vais reproduire avec mon mâle ancêtre en stamina de sorte d'avoir un bébé avec zéro mutation qui rassemble les trois stats alors ce qu'il faut savoir par rapport à l'assemblage de stats c'est que statistiquement parlant imaginons donc cette femelle à 32 points en stamina ce mâle à 39 points en stamina le bébé va avoir 55 % de chances de prendre la stat la plus élevée donc il a 55 % de chances de prendre les 39 points en stamina du côté du père donc évidemment si vous avez eu la chance d'avoir les 55 % de chances d'obtenir les 39 points en stamina c'est pas parce que vous avez eu cette chance là sur la stamina que vous allez avoir la même chance pour la nourriture l'oxygène etc il faut quand même avoir beaucoup de chance pour se retrouver avec 55 % de chances d'obtenir la meilleure stats en stamina en nourriture etc etc plus vous voulez sélectionner des stats dans les meilleures stats donc si vous voulez conserver trois stats 5 stats voire 6 stats ça va devenir de plus en plus compliqué vous allez plus avoir 55 % de chances d'avoir toutes ces stats rassemblées mais on parle de l'ordre de 2 % de d'obtenir un bébé qui finalement aura toutes ces stats mais il ya quelques petites astuces qui vont vous faciliter la tâche c'est à dire que imaginons imaginons que donc ma femelle ici à 32 points en stamina et que mon mâle au lieu d'avoir 39 points en stamina à 32 points en stamina aussi bah du coup qu'est ce qui se passe c'est que mon bébé il va avoir 100 % de chances d'obtenir 32 points en stamina donc si vous avez exactement les mêmes stats le bébé aura forcément exactement les mêmes stats trêve de bavardage c'est parti mon kiki on va donc accoupler la femelle en dégâts avec le mâle en PV comme on avait dit hop je passe ici dans ma petite cage avec mon petit système ici pour pour optimiser un petit peu la reproduction je vous en parlerai un peu plus tard hop voilà je les mets ici alors hop décoince toi merci du coup j'ai ici un collecteur qui est bien activé il ya zéro dedans hop je les mets en l'accouplement et je vais attendre que je suis pas moi une cinquantaine d'oeufs pour être vraiment sûr pour le tuto je vais attendre qu'une cinquantaine d'oeufs ça va vraiment prendre pas mal de temps mais moi je serai sûr d'avoir le bébé qui va rassembler les deux stats les plus fortes qui m'intéresse donc le bébé et le dégâts on se retrouve quand ce sera fait nos 52 sont prêts et donc grâce aux hatcheries du mode s plus ils sont tous ici à 1% donc je vais les dropper quatre par quatre et ils vont éclore immédiatement 1 2 3 4 et donc du coup on va regarder ça ensemble donc on a des levels assez différents comme vous pouvez voir on a dû 209 du 217 on a dû 227 et j'ai l'impression de voir un 257 mais peut-être que je me trompe ça m'étonnerait que ce soit 257 quand même ça me paraît un peu élevé mais donc du coup je vais regarder le 227 je vais accepter celui-là avant qu'il s'en aille ok le 209 ici par exemple si je prends ma lunette vous pouvez voir que donc il n'a pas les points réunis en pv et en dégâts donc il a que 19 en dégâts et il a que 28 en vie donc il a pris les stats les plus mauvaises des deux parents donc il nous intéresse pas du tout mais tout simplement pour dire que rien qu'au level on voit que c'est un 209 si vous faites l'addition vous arriverez à 209 points sauvages répartis dans toutes les stats comme évidemment on cherche du 52 points en dégâts et du 48 points en vie forcément 52 et 48 vous les additionner ensemble donc on part sur une base assez solide à partir du moment où vous sélectionnez plusieurs stats qui ont beaucoup de points sauvages vous allez avoir un level plus élevé donc c'est un petit indice simplement pour vous dire que voilà c'est un 209 il y'a peu de chances qu'il est moi je suis intransigeant donc je les vérifie tous même s'ils sont bas level mais cela dit vous êtes vraiment pas obligé de le taire c'est mon côté maniaque avant on a vraiment à 257 ok donc du coup 227 on va regarder avec la petite lunette 227 voilà il a les 52 points en dégâts mais il n'a pas les 48 points en vie donc on va le tuer alors 217 je vérifie toujours je vais faire tout à la lunette 52 points mais pas en dégâts hop pareil je le tue 257 on va le regarder mais j'ai l'impression que 257 ça me paraît vachement élevé j'allais 2003 pv les 434 mais est-ce qu'il a non il n'a pas de mutation bien important de vérifier qu'il n'est pas de mutation donc il a les 52 points d'attendre et 257 52 points et pourquoi il n'a que 28 points en vie c'est parce que j'ai vu dans des jeux mettre ailleurs 257 allez c'est embêtant là parce qu'il ya 227 en même temps d'accord on va on va c'est un peu le bordel là j'ai peut-être il ya des beaucoup de jumeaux donc c'est un peu le bordel dans mon petit dispositif mais donc normalement normalement celui là pareil il n'a pas les pv je peux buter faut que je fasse gaffe à pas tuer le 220 le 257 donc ok façon il n'avait pas les pv ok 257 2003 434 il n'a pas de mutation et donc il a bien les 52 points en dégâts les 48 points en vie et c'est une femelle donc c'est parfait je vais la mettre de côté donc hop je désactive la promenade je désactive regarder les alliés distance de suivi très proche en passif et je vais la demander de me suivre ici elle vient par ici cocotte donc du coup moi je vais faire pareil pour le reste des oeufs vous allez comprendre pourquoi mais donc je vais tous les éclore et je vais regarder toutes les femelles qui réunissent les deux stats et je vais les mettre de côté on se reprend tout de suite après sur les 50 oeufs éclos j'ai obtenu six femelles différentes on a du 257 242 251 239 261 246 du coup on peut se poser la question laquelle garder laquelle sélectionner et bien je vous donnerai le conseil absolu de bien prendre celui qui a le moins de level possible pourquoi je vous expliquerai ça plus tard dans la vidéo qu'on abordera la partie mutation je voudrais juste quand même vous montrer un petit peu comment je note mes dinos ici en l'occurrence je mets donc f pour femelle je mets la stade de la vie le point pour séparer la stade de la vie à la stade de dégâts une petite étoile pour séparer la statistique du dino du dinosaure au moment où il est né un petit slash 0 mutation du côté du père 0 mutation du côté de la mère etc on accomplit avec succès la première partie de l'assemblage de stats on a donc bien une femelle avec la stade de pv et dégâts réunis 239 et donc on va aborder la deuxième partie de l'assemblage de stats donc notre femelle va s'accoupler comme prévu avec une autre mâle ancêtre qui a 53 points en stamina pour ce faire on va donc retirer nos autres ancêtres pv et dégâts on en a plus besoin cela dit je vous conseille fortement de les garder les mettre sur le côté parce qu'il pourrait être important si jamais vous tuer par accident sans faire exprès un de vos pteras et que vous devez refaire de l'assemblage de stats pour pouvoir revenir à des pteras qu'on va appeler des pteras fondation donc du coup hop je m'égare un petit peu en parlant hop j'enlève la femelle des dégâts un petit rollback sur le serveur ce n'est pas forcément évident hop je les mets donc ici pas les jeter vraiment mais les thèmes mettez-les en cryopode dans un dossier voilà conservez-les vraiment donc du coup on va placer notre femelle qui rassemble les deux stats hop elle me suis un petit peu loupé ok on va la placer ici qui est nickel et notre mâle est pareil on va faire 50 jeux 50 jeux et puis on se retrouve ensemble pour l'éclosion de tout cela et en espérant trouver des bébés qui vont réunir les trois stats alors parmi les 50 jeux j'ai trouvé en tout et pour tout quatre pteras qui réunissent les trois stats c'est vraiment pas beaucoup comme je le disais plus tôt plus vous allez sélectionner des stats plus statistiquement ça va devenir compliqué de rassembler toutes les stats donc sur les 50 jeux vous voyez j'en ai que quatre alors que pour la première fournée quand on faisait que deux stats un assemblage de deux stats j'en avais genre eu six un truc comme ça donc vous voyez que juste statistiquement plus vous allez sélectionner les stats et moins vous en aurez donc il aurait pu en avoir moins que ça d'ailleurs c'est une question vraiment de chance aussi donc donc du coup j'ai eu 256 femelles un 253 mâles un 263 femelles et un 260 femelles alors ici vous voyez que j'ai gardé également des mâles tout simplement parce que là on clôture l'assemblage de stats et donc du coup il va falloir mâles et femelles pour les reproduire ensuite ensemble et on va créer ainsi nos fondations du coup je sélectionne les niveaux les plus beaux les plus bas pardon donc le 256 femelles et le 253 mâles je vais les accoupler ensemble et je vais avoir donc des bébés et parmi ces bébés pour que ce soit des fondations il va falloir faire très attention il faut qu'il n'ait pas de mutation encore une fois et qu'ils aient exactement et rigoureusement les mêmes statistiques donc du coup le même level du coup là en l'occurrence le mieux ce serait d'avoir des bébés 253 parmi la femelle et le mâle 256 et 253 il va forcément y avoir des bébés qui seront aussi 253 alors il va falloir essayer que je trouve une femelle 253 si j'ai une femelle 253 je pourrais la reproduire avec son père ici là le 253 et du coup là j'aurai mes fondations mon 253 mâle sera mon fondation mâle et si j'arrive à obtenir cette femelle j'aurai donc ma fondation femelle mais bon trêve de bavardage on va appliquer tout ça let's go c'est parti mon kiki voilà je vais placer donc mon mâle et ma femelle avec les trois stats réunis dans mon petit dispositif apter anodon alors est-ce que je m'en sors mieux que non je m'en sors pas vraiment mieux je galère toujours autant c'est pas grave du coup hop on va les mettre tous les deux et cette fois ci on va faire seulement 20 oeufs tout simplement parce que vu qu'on a quand même trois stats au moins qui sont exactement les mêmes bah comme je vous l'avais dit plus tôt vous avez 100% de chance d'avoir les trois stats à nouveau donc statistiquement parmi les autres stats disons que j'ai pas besoin de faire autant d'eux pour trouver un level 253 tout ça dépendra aussi de la chance peut-être que j'aurai je vais galérer bref toute façon on se retrouve une fois que mes 20 oeufs sont faits voilà mes 20 oeufs let's go découvrir ensemble donc je vérifie si les parents femelle mâle 253 donc une femelle 253 on va les dropper par 4 on va voir si on la trouve assez vite comme vous pouvez voir on a déjà du 253 du 256 voilà on a trois stats identiques forcément 100% de chance de les avoir donc les levels reviennent assez vite et ici on a un mâle on s'en fout on a un autre 253 ici mâle on s'en fout 256 on s'en fout 256 on s'en fout 256 on s'en fout hop on continue encore 16 oeufs 2 3 4 256 on s'en fout 258 on s'en fout 253 femelle ou pas femelle mâle bon ben on a pas de chance pour le moment et encore un mâle on a vraiment pas de chance j'espère que je vais pas devoir refaire 20 oeufs juste pour me contredire normalement en général dans les 20 premiers yeux vous l'avez quoi 256 non 256 non 253 j'arrive pas à voir ah une femelle on vérifie qu'on a bien les trois stats normalement s'il est 253 il est office les trois stats enfin c'est sûr et certain d'ailleurs puisque le maire et la la mère et le père avait les trois stats donc c'est indéniable mais par contre on va bien vérifier qu'il a zéro mutation voilà et donc du coup on a notre femelle fondation alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça des fondations tout simplement parce que c'est la page sur laquelle vous allez construire toutes vos mutations donc à chaque fois que vous construisez une mutation vous pouvez vous imaginer que c'est une espèce de tour avec plusieurs étages la mutation 1 c'est le premier étage la mutation 2 c'est le deuxième étage sauf que à chaque fois que vous allez construire un étage vous allez devoir systématiquement recommencer à partir de la fondation donc par exemple vous allez accoupler votre ptera fondation avec le premier étage donc le ptera une mutation pour obtenir le deuxième étage pour construire le deuxième étage quand vous avez votre deuxième étage et bien vous repartez à la fondation vous avez donc la fondation là vous pouvez commencer directement au deuxième étage mais vous allez devoir construire le troisième étage etc etc on va pouvoir aborder la partie mutation juste avant ça je voudrais juste dire que voilà moi j'ai pour habitude de marquer mes fondations vu que j'ai vraiment peur de faire une erreur de les tuer tout ça c'est une habitude je peins ma fondation femelle en rose et mon fondation mâle en bleu donc on va les accoupler ensemble et on va avoir des bébés 253 forcément puisqu'ils ont exactement les mêmes stats on vérifiait que la lunette archomatique 53 points en stam 35 en nourriture 34 en oxygène 53 points 35 34 30 52 48 30 52 48 faut être scrupuleux donc c'est vraiment des fondations exactement les mêmes stats donc les bébés vont avoir les mêmes stats donc on va avoir des bébés 253 mâle et femelle il faut que vous gardiez toutes les femelles 253 vous les marquer en rose histoire d'avoir plein de femelles fondation par rapport à mon dispositif vous voyez que j'ai ici j'ai un emplacement ici pour les ptéras femelles un emplacement ici pour les ptéras femelles bon en tout et pour tout il va me falloir 10 femelles supplémentaires donc je vais garder 10 femelles supplémentaires ce qui fait que je vais avoir 11 femelles fondation qui vont faire à chaque fois un 9 donc c'est comme si j'avais un multiplicateur x 11 en gros donc une fois que ça c'est fait vous allez avoir du 253 mais si vous obtenez une mutation vous allez avoir du 255 pourquoi on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le wiki officiel de arc que se passe-t-il lorsque vous gagnez une mutation il se passe trois choses en même temps alors la première chose c'est que vous allez gagner une stat sauvage dans une stat qui va être choisie aléatoirement donc que ce soit la vie, les dégâts, la stamina, etc puis vous allez gagner encore une stat sauvage sur la même stat donc en fait vous gagnez deux stats sauvages sur une stat choisi aléatoirement et en même temps que ça vous allez gagner une couleur obligatoirement une couleur qui va être choisie de manière aléatoire également alors vous allez me dire oui mais moi j'ai déjà eu des mutations avec des stats en plus en dégâts et tout ça mais il n'avait pas de couleur c'est sûr que c'est obligatoire bah oui c'est obligatoire il gagne toujours une couleur le problème c'est que si je vais sur la fiche du rex ici et qu'on va donc dans la section Colors Chemin Regions ici vous pouvez voir qu'il y a normalement six régions de couleur pour chaque dino mais pour le rex vous pouvez constater que la région numéro 2 n'existe pas il n'y a rien qui était prévu à cet effet la région 3 n'existe pas donc en fait à chaque fois que vous gagnez une mutation vous avez une couleur mais elle est choisie de manière aléatoire par rapport à la région donc là pour le rex vous avez deux chances sur six pour que il n'y ait pas de véritable couleur qui soit apparente donc vous gagnez deux stats sauvages ça veut dire que quoi par rapport au rex si on va ici dans le tableau du rex based stat and growth on revient ici à ce fameux tableau qu'on avait vu au début de vidéo donc dans increase powerpoint wild il gagne 220 pv par stat sauvage or pour une mutation il gagne deux stats sauvages ça veut dire que pour un rex quand il gagnera une mutation en vie il gagnera 440 pv supplémentaires autre point super important à vraiment prendre en compte quand on parle de mutation c'est que pour avoir une nouvelle mutation si vos deux dinos donc le mâle et la femelle que vous allez accoupler ont chacun 20 mutations ben dans ce cas il n'est plus possible qu'il gagne deux mutations donc forcément si vous voulez gagner une mutation il faut au moins que le mâle ou la femelle ait au moins 19 mutations sur les 20 d'un des côtés que ce soit du père ou de la mère donc vous pouvez reproduire un dino qui a 20 mutations du côté du père avec un dino qui a 19 mutations du côté de la mère s'il passe à 20 vous ne gagnerez pas de mutations autre chose très importante à dire il n'y a pas de limite par rapport aux mutations le cap se fait mais pas pour les mutations le cap se fait ici si vous atteignez le level 376 parce que nous on gagne 73 levels d'expérience donc si vous atteignez le level 376 avec votre dino vu que vous allez rajouter 73 niveaux d'expérience si celui-ci dépasse les levels 450 en tout cas sur serveur officiel c'est sûr et certain même pas besoin qu'il dépasse en fait si il est 450 inclus il est supprimé du serveur donc la limite elle est là il n'y a pas de limite de mutation mais vous avez une limite de level il ne faut pas que votre dino atteigne le level 450 il doit être 449 d'où ce que je disais plus tôt le mieux le plus intéressant quand vous faites de l'assemblage de stats c'est de prendre le dino qui aura le moins de level c'est pour cette raison parce que si vous avez le plus bas level avec les meilleurs stats de base à chaque fois que vous allez gagner une mutation vous avez plus de chances d'avoir plein de mutations avant d'atteindre ce cap de level 450 il y a un autre cap il ne s'agit pas que d'un cap pour le level il y a aussi un cap pour une stat spécifique donc en soit vous pouvez avoir 255 points sauvages dans une seule stat c'est le maximum en sachant que si vous mettez les 73 levels d'xp en plus ils sont inclus dedans donc c'est 255 max attention à bien faire la distinction entre les points sauvages et les points d'xp le mieux c'est que vous fassiez de la mutation jusqu'à atteindre le level 376 ou 378 mais c'est 376 parce que vous gagnez 73 niveaux d'xp parce que vous gagnez beaucoup plus de points de stats avec des points d'xp avec des niveaux d'xp qu'avec des dino avec des points sauvages je reviens à mon petit tableau par rapport au rex vous voyez que par exemple pour la vie j'avais dit que un point sauvage que vous allez gagner c'est 220 en vie en plus comme c'est une mutation vous allez gagner 440 sachez que quand ils sont thème domestiqués et ted ça fonctionne en pourcentage donc c'est par rapport à sa stat de base à la naissance vous allez avoir ce pourcentage 5,4% de sa stat en vie qui va être ajouté et forcément c'est sûr et certain que ce sera davantage que les 440 points sauvages donc du coup il vous faut ces 73 points d'xp donc c'est pour ça que le mieux c'est que vous arrêtiez au niveau des mutations à 376 378 enfin 376 vous faites le calcul pour ne pas atteindre les 450 et ça évidemment ça ne tient compte à ne tenir compte que pour les serveurs officiels parce que pour les serveurs non officiels là ça va dépendre de la configuration du serveur et de l'admin sachant que si il n'a pas mis d'option spéciale ou quoi que ce soit sur le serveur il y aura d'office aucun cap aucune limite vous allez pouvoir y aller et créer vraiment des monstres phénoménaux maintenant qu'on a vu la théorie vite fait sur les mutations on va passer à la pratique donc pour ce faire j'ai préparé toutes mes femelles fondation en fonction du dispositif que j'avais donc il y a 11 femelles en tout pour un mâle comme je l'avais dit plus tôt et donc tout ce que j'ai à faire puisque j'ai mis toutes les femelles en permettre l'accouplement c'est mettre le mâle en permettre l'accouplement et donc du coup on va checker les 255 puisqu'on gagne 2 stats sauvages de niveau sauvage en plus par mutation donc ici en l'occurrence on a des 253 s'ils gagnent une mutation ils seront 255 mais il est possible qu'ils soient 257 ou 259 car il est possible de gagner 2 voire 3 mutations en même temps voilà j'ai ici un peu plus d'une cinquantaine de mes 2 fondations donc on va checker ça ensemble 1, 2, 3, 4 alors 253 je tue j'ai déjà toutes mes femelles fondations j'en ai pas besoin d'autres hop 253 je tue 255 possible mutation on va voir ça avec la lunette arcomatique je vais regarder d'abord ses stats peut-être 2003 PV 547 d'énergie 434 donc déjà sur les 3 stats que j'ai sélectionné il n'a pas pris une mutation donc ça ne m'intéresse pas vraiment donc il a dû prendre en oxygène pour bien faire je devrais vérifier je pense qu'il a pris en oxygène 36 points en oxygène pour ce faire je devrais aller vérifier les fondations j'aurais peut-être dû apporter une fondation avec moi on va comparer tout ça ah oui c'est vrai qu'il était en suivi mais donc du coup il avait 36 points en oxygène et ma fondation a 34 points en oxygène donc c'est bien ce que je disais il a gagné une mutation en oxygène donc on s'en fout hop et c'est reparti mon kiki on continue notre petite recherche 1, 2, 3, 4 hop 253 donc voilà à quoi servent les fondations comme vous pouvez voir ils ont les mêmes levels les mêmes stats donc directement on voit assez facilement si on a obtenu une mutation il suffit d'avoir 2 niveaux supplémentaires donc en ça c'est vraiment efficace mais aussi les fondations c'est assez efficace aussi puisque vu qu'on a 100% de stats des deux côtés on a plus de chances d'obtenir une mutation ça augmente les chances que si vous fassiez ça faisiez ça avec 2 ptéras avec des niveaux différents des stats différentes donc c'est hyper important également et alors il y a un troisième petit effet mais on verra ça un tout petit peu plus tard hop par contre là j'ai pas beaucoup de 255 normalement je suis censé en voir assez régulièrement puisque c'est la première mutation comme je dis ça augmente bah voilà un petit 255 avec une couleur bon ça c'est 253 on va le tuer on va tuer d'abord les 253 aaaah ils s'en vont oh oh c'est pas évident d'accepter ok lui il bougera plus toi tu peux mourir euh et toi tu peux mourir ok 255 on va arriver voilà ici on peut voir qu'il a pris en PV donc euh c'est parfait désactiver la promenade désactiver et regarder les alliés distance de suivi très proche décidément je n'ai mon articulation il faut que je la retravaille et on va le mettre en passif et il a une jolie couleur alors à chaque fois qu'une mutation va avoir lieu pour un ptéras et c'est pour ça que j'ai choisi les ptéras pour cette illustration il va y avoir une couleur bon évidemment parfois les les parties de ces couleurs sont pas forcément évidentes parfois c'est la petite crête ça se voit pas forcément mais le ptéras fait partie des créatures qui ont vous voyez les six couleurs possibles les six parties de couleurs dont je vous avais parlé elles sont toutes les six disponibles et donc du coup à chaque fois que vous aurez une mutation vous allez voir les couleurs c'est sûr et certain voilà sur tous les oeufs que j'ai eu j'ai gardé toutes les premières mutations possibles et imaginables donc ici j'ai une mutation en vie 255 oxygène 255 stamina 255 poids 255 dégâts 255 nourriture 255 et j'ai même eu une double mutation en même temps donc 257 malheureusement en oxygène et nourriture c'est pas vraiment ce qui m'intéresse pour ma reproduction cela dit c'est vous qui choisissez comment vous voulez faire si c'est un daïodon par exemple vous allez peut-être garder la nourriture etc etc donc du coup moi ce qui m'intéresse c'est plutôt donc j'ai la vie la stamina et les dégâts les trois stats de base qui sont déjà assez élevés ce qui m'intéresse c'est de les monter encore plus mais en priorité je vais choisir la stamina alors on a un petit problème c'est que c'est une femelle comme vous pouvez le voir ici c'est une femelle et du coup il va falloir la convertir parce que moi j'ai un dispositif avec des fondations femelles et ce que je veux faire c'est remplacer mon fondation mâle pour accoupler ma mutation mâle avec mes fondations femelles puisqu'il faut toujours reproduire les mutations que vous avez avec la fondation toujours revenir à une fondation comme j'avais expliqué la petite histoire de la tour donc c'est ce que je vais faire de ce pas je vais ce que je vais faire c'est simplement désactiver toutes les femelles hop je désactive toutes les femelles c'est un peu chiant quand on a une petite conversion à faire mais voilà il faut la faire c'est quand on a une mutation ça prend du temps donc on choisit pas vraiment son sexe et malheureusement des fois ça tombe bien des fois ça tombe pas bien mais voilà c'est l'inconvénient il faut passer parfois par la conversion mais ici c'est parfait pour vous montrer ce qu'il faut faire donc je désactive le mal il est déjà désactivé non je vais pas désactiver le mal aïe 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 donc ce que je vais faire c'est retirer une de mes femelles voilà je mets sur le côté je vais prendre donc oulala je suis complètement du côté de ma plaque je vais prendre ma femelle stamina ici malheureusement je dois lui mettre du poids hop voilà et j'y suis non j'ai cru que j'étais arrivé les premiers coups et donc je vais l'installer à la place de la femelle fondation que j'ai retiré et alors simplement là ce que je vais faire hop je permets l'accouplement je permets l'accouplement et donc du coup mon collecteur va s'occuper du reste on se retrouve tout de suite après je n'ai pas attendu bien longtemps j'ai attendu d'avoir with the comme vous pouvez le voir ici j'ai donc fait une reproduction entre la stamina et une mutation avec le mal fondation et je vais les faire avec l'or tout de suite en espérant trouver directement un mâle et que ma conversion soit effectuée comme vous pouvez le voir il y a du 253 donc les étapes précédentes à ma première mutation normal puisque fondation 253 255 ici 255 femelle donc on a toujours pas notre conversion on a un autre 255 est-ce que c'est un mâle ? c'est un mâle alors normalement c'est bon l'étape est terminée mais on va vérifier quand même qu'il a toujours la mutation en stamina donc je vais checker ses stats on est donc plus à 547 d'énergie mais il a bien une mutation supplémentaire en stamina donc voilà une mutation du côté de la mère la conversion est effectuée donc là tout ce que j'ai à faire c'est à enlever ma mutante femelle la remplacer par le mutant mâle enlever la fondation mâle et du coup ma mutation mâle va pouvoir se reproduire avec mes fondations femelles et donc du coup je garde le multiplicateur des 11 femelles 11 oeufs en même temps donc on se retrouve tout de suite à parler après et je vais vous montrer un des effets bénéfiques le troisième effet dont j'avais parlé un peu plus tôt par rapport au fait d'utiliser des fondations donc on se retrouve tout de suite pour ça le troisième avantage qu'on peut constater en utilisant des fondations qui ont zéro mutation dans la reproduction de vos dinos tout simplement déjà si vous reproduisez une femelle mutante avec un mâle mutant les mutations vont s'additionner et si vous faites ça à force exponentiellement on va avoir des dinos avec des millions de mutations du côté du père des millions de mutations du côté de la mère et comme je le disais précédemment si vous avez un dinosaure qui a 20 mutations ou plus du côté du père et que vous le reproduisez avec un dino qui a plus de 20 mutations vous n'allez pas obtenir de nouvelles mutations il vous faut obligatoirement reproduire un dino qui a plus de 20 mutations du côté de la mère avec au moins au grand max 19 mutations du côté du père je sais plus si j'étais sur la mère, enfin vous avez compris donc voilà le fait d'utiliser des fondations vu qu'ils aient zéro mutation au moins vous êtes sûr, vous avez la garantie que vous allez à chaque fois que vous allez reproduire votre mutant avec la fondation obtenir une nouvelle mutation ainsi de suite et ce n'est pas tout, ce n'est pas le seul avantage d'utiliser des fondations ici en l'occurrence vous voyez que j'en suis à 5 mutations et si on regarde dans les ancêtres j'ai une mutation du côté de la mère et 4 mutations du côté du père du coup là je suis en train de convertir, de passer à la conversion puisque c'est une femelle et qu'il me faut absolument un mutant mâle pour mes fondations femelles et donc du coup je suis en train de récolter des oeufs et on va voir tout de suite ensemble ce qui va se passer quand je vais faire éclore ces oeufs voilà j'ai quelques oeufs, on va vite voir un 259 alors 259, oui il y en a un hop 259 les autres on s'en fout, on va les tuer c'est juste pour vous montrer ce qui se passe quand on utilise des fondations c'est qu'on avait donc un dino avec une mutation du côté de la mère et 4 mutations du côté du père et là tout s'est stacké du côté de la mère pourquoi ? parce que j'ai utilisé un fondation mâle quand vous utilisez un fondation mâle tout va se stacker du côté de la mère quand vous utilisez des fondations femelles tout va se stacker du côté du père donc c'est un excellent moyen de stacker tout d'un seul côté et donc d'avoir toujours zéro mutation de l'autre côté ainsi quand vous aurez par exemple un dino avec 50 mutations du côté de la mère vous pouvez toujours reproduire celui-ci avec un autre dinosaure avec 19 mutations par exemple en l'occurrence ça servira à rien puisqu'il suffit de stacker à chaque fois comme on le fait en utilisant des fondations femelles et des mutants mâles et tout stacker d'un seul côté mais par exemple si vous voulez au final mettre une petite couche de couleur sur votre dino vous préparez du côté du père en faisant de la reproduction avec des fondations femelles mais là ce sera plutôt l'inverse puisque là c'est une conversion du coup vous faites votre petite stack de couleurs et puis vous les rajoutez à la fin avec votre dino qui a toutes les stats pour que vous sachiez il est possible que vous ayez des dinosaures qui vont avoir des mutations en vitesse ce sera donc des mutations perdues vous aurez le level en plus mais vous n'aurez pas de mutation donc toujours vérifier vos mutations vous pourriez avoir aussi des mutations précédentes qui ont gagné une mutation supplémentaire et donc vous pensez avoir votre dino qui est égal à celui où vous étiez mais en fait il a perdu une stat, il en a gagné une autre et en fait il a 6 stats donc il a perdu une mutation bref vérifiez toujours le nombre de mutations que vous avez et les statistiques de votre dinosaure sachez-le aussi il pourrait très bien avoir, bon il y a peu de probabilité mais une mutation de couleur de la couleur qu'il a déjà et donc du coup vous n'allez pas voir de différence ici vous avez la page des différentes couleurs que vous pouvez avoir lors des mutations la liste est complète vous avez le lien de la page dans la description de la vidéo on arrive à la fin de cette vidéo il y avait beaucoup plus de choses à dire évidemment à développer en détail etc par exemple le timing effectiveness sachez qu'il y a un bonus de timing additif il y a un bonus de timing multiplicateur qui influence les stats en gros genre vous allez gagner plus de stats en dégâts si vous avez 100% d'effectiveness etc etc tout dépend des espèces etc il y a des tableaux à regarder sur le wiki officiel de Ark mais la vidéo aurait été encore plus longue et je trouve qu'elle est déjà bien assez longue donc je vous ai vraiment donné l'essentiel toutes les informations qu'il fallait avoir pour faire de la reproduction en sachant qu'il y a les limites enfin le cap des levels, le cap des statistiques etc donc en gros si on résume vous allez chercher des ancêtres que ce soit 1, 2, 3, 4, 5 vous allez faire de l'assemblage de stats ensuite vous allez créer vos fondations vous allez avoir un maximum de fondations femelles en fonction des dispositifs que vous allez avoir et puis vous allez chercher des mutations quand vous avez une mutation, si c'est une mutation mâle c'est parfait, mutation mâle avec fondations femelles qui sont déjà préparées sinon conversion, une fois qu'il est converti vous continuez, vous cherchez une nouvelle mutation tout se stack d'un seul côté et vous avez juste à faire attention à ce qu'il ne dépasse pas le level 376 et qu'il n'est pas une stat qui déplace les niveaux sauvages enfin niveau sauvages et niveau XP jusqu'à 255 qui est le cap donc voilà en résumé vous avez tous les outils toutes les informations pour faire maintenant des super dinos donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like ça fait toujours plaisir en plus ça rendra la vidéo plus visible c'est toujours un petit soutien assez utile si vous avez des commentaires, des questions n'hésitez vraiment pas sur ma première vidéo tuto j'ai vraiment passé pas mal de temps à répondre aux commentaires donc si vous avez des questions, allez-y je ne promets pas d'y répondre tout de suite peut-être ça va prendre parfois un mois, deux mois quand ça fera un certain temps que la vidéo sera sortie mais je tâche toujours de répondre en tout cas aux questions les plus intéressantes donc voilà bah voilà, je vous laisse ici et bonne reproduction ! achetez vos jeux beaucoup moins chers sur Instant Gaming le lien dans la description de la vidéo achetez vos jeux beaucoup moins chers sur Instant Gaming